Par tous les pépins de la pomme de Newton, bonsoir, ici Martial. Et l'une des plus célèbres erreurs de l'histoire de la cartographie est l'île de Californie. Au 16ème et 17ème siècle, plusieurs explorateurs et cartographes occidentaux ont cru très sincèrement que la péninsule de Basse Californie était une île, même si en réalité la bande de terre est bel et bien reliée à l'Amérique. Malgré les rapports des explorateurs plus tardifs, l'erreur a perduré sur les cartes pendant plus de deux siècles. Personnellement, j'ai toujours été fasciné par ces vieux map-monde avec leurs problèmes de proportion, leurs erreurs et leurs continents déformés qui sont parfois assez drôles. Sérieusement les gars, qu'est-ce qu'il se passe avec l'Australie ? Mais ces cartes nous rappellent surtout que pendant l'écrasante majorité de l'histoire, eh bien, les gens ne savaient pas vraiment à quoi ressemblait la terre. Et prendre du recul par rapport au paysage était très difficile. Des outils et des méthodes pour mesurer le globe avec plus de précisions ont certes été inventés bien avant l'aviation et bien avant Google Maps. Et nous ne sommes pas passés du jour au lendemain de ça à ça. Non, la cartographie s'est perfectionnée progressivement. Mais aujourd'hui, avec toutes ces images satellites, le fait que l'on connaisse bien notre planète est devenu complètement banal. Il est devenu difficile pour nous de s'imaginer ces époques d'explorateurs. Le temps où les cartes n'étaient pas forcément fiables et leurs bords parfois blancs. Derrière l'horizon se trouvaient même parfois des terrae incognitae. Mais à quelle distance se situe l'horizon ? Je veux dire sur terre ou en mer. Jusqu'à quelle distance est-il possible d'apercevoir quelque chose ? Est-ce que l'horizon est toujours à la même distance ou est-ce qu'il est possible de le faire reculer ? Est-ce qu'on peut voir sa courbure ? Et puis... L'univers est-il infini ? Ce qu'on appelle l'horizon, c'est la limite à partir de laquelle vous ne pouvez plus admirer le paysage à cause de la courbure de la terre. Mais ce qu'il faut bien comprendre avant de commencer à faire des calculs, c'est que la distance qui vous sépare de l'horizon dépend de la hauteur du regard. Et ça a du sens. Si vous êtes perché en haut d'un arbre ou au sommet d'une tourelle, votre horizon paraîtra plus lointain que si vous êtes assis dans l'herbe. Il n'y a donc pas d'horizon absolu et la réponse à notre question dépendra toujours de l'observateur. Pour calculer cette distance, il va également falloir faire un peu de géométrie. Mais vous allez voir, un peu de géométrie, c'est vraiment pas très compliqué. Sur un schéma, on se rend assez vite compte que la ligne qui va de vos yeux jusqu'à l'horizon est perpendiculaire à la ligne qui va de l'horizon au centre de la terre. On a donc un joli angle droit et un triangle, c'est magnifique. Comme on connaît plutôt bien le rayon terrestre, on a juste besoin de sortir Pythagore, de connaître la distance entre la surface de la terre et vos yeux. Et par le pouvoir des maths, on peut trouver la distance entre vos yeux et l'horizon. Donc, si on assume que les yeux d'une personne sont en moyenne à 1m65 au-dessus du sol, on peut calculer que pour une personne au niveau de la mer, l'horizon est situé à environ 4,5 km. Mais comme on l'a dit, ce résultat dépend de la hauteur de vos yeux. Si vous faites 10 cm de plus que ça, techniquement, l'horizon recule pour vous de plus d'une centaine de mètres. Et pour une girafe de 5 mètres de haut, l'horizon passe à environ 8 km. Pas mal. Mais n'oublions pas que l'horizon n'est qu'une ligne, au niveau du sol. Si vous voulez voir un objet qui dépasse du sol, et bien il est possible de le voir de bien plus loin. Les voiles d'un bateau sont visibles de plus loin que sa coque. Et géométriquement, il serait possible d'apercevoir la tête d'un autre observateur, qui a la même taille que vous, jusqu'à deux fois plus loin que l'horizon. En plus, avec la réfraction atmosphérique qui fléchit la trajectoire de la lumière, on peut même parfois voir des objets qui sont encore plus loin, et qui sont physiquement complètement cachés par l'horizon. Mais dans le même temps, de mauvaises conditions de visibilité, par exemple du brouillard, peut nous empêcher de regarder l'horizon de façon optimale. D'ailleurs, à partir d'une certaine altitude, l'horizon n'est en fait même plus une ligne nette et précise. A cause de la diffusion ray-light qui éparpille la lumière dans l'air, on se retrouve plutôt avec une sorte de limite floue. Et il devient difficile de déterminer où le sol s'arrête et où le ciel commence. Ah oui, et puis en plus de l'atmosphère, tous ces calculs négligent les irrégularités du terrain. Les bosses et les creux, et les dunes et les vagues. Et si on veut calculer la distance qu'une personne va parcourir à pied à la surface de la terre pour atteindre le point qui était son horizon, lorsqu'elle a commencé à marcher, et bien là, les irrégularités du terrain peuvent tout changer. On est d'accord qu'en vrai, la terre n'est pas une sphère parfaite. Bref, vous l'avez compris, dans la pratique c'est souvent un peu plus compliqué. Mais bon, cette formule de base reste pas trop mal pour obtenir des approximations approximatives, surtout si on parle de la mer. Parce qu'avec la mer, au moins on est sûr d'avoir une ligne bien droite et tout qui est à peu près au même niveau. Mais aussi dans le cas où l'observateur s'éloigne de plus en plus de la surface et monte à une altitude, où tous ces détails deviennent de plus en plus négligeables. Aujourd'hui en 2016, la plus haute tour du monde est la Burj Khalifa, un gratte-ciel situé à Dubaï dont la hauteur totale est de 828 mètres. C'est grand. Tellement grand que depuis le sommet de ce bâtiment, vous pouvez littéralement voir à plus de 100 km à la ronde. En fait, la Burj Khalifa est tellement gigantesque que pour les personnes situées aux derniers étages, le soleil se couche 2 à 3 minutes plus tard que pour les personnes situées au rez-de-chaussée. Et de la même manière, le matin, depuis les derniers étages, le soleil semble se lever 2 à 3 minutes plus tôt. Un décalage tellement important qu'un règlement spécial a dû être mis en place dans l'enceinte du bâtiment pour indiquer aux résidents musulmans à partir de quels horaires ils pouvaient commencer et rompre le jeûne, pendant le mois du ramadan, en fonction de leur étage. Alors bien sûr, le soleil ne se couche jamais vraiment. En réalité, c'est la terre qui tourne et le soleil qui se retrouve caché. Du coup, d'une certaine manière, un coucher de soleil, ce n'est qu'une illusion. Et pour être tout à fait honnête, l'horizon lui-même n'est pas vraiment une chose en soi. Ce n'est pas un objet concret comme le soleil ou la terre. Non, c'est juste un cercle centré sur l'observateur. Une limite géométrique, mais pas une limite physique. Et lorsqu'un bateau disparaît à l'horizon, il ne tombe pas du bord de la terre parce que la terre est ronde. Mais si la terre est ronde, ça veut dire que l'horizon n'est pas totalement droit. Il doit être très légèrement courbé. Mais du coup, est-ce qu'on peut voir cette courbure dans la vie de tous les jours ? Non. On prétend parfois que certains lieux seraient si plats que la courbure de l'horizon y serait visible depuis le sol. Mais ce n'est pas le cas. Si vous pensez percevoir la rotondité de la terre depuis le sol, ou si vous pensez l'avoir photographié, l'erreur provient sans doute de la distorsion qui peut être induite par une vitre, ou une paire de verres correcteurs, ou la lentille d'un appareil photo. Bien sûr, si on s'éloigne de la surface, la courbure de la terre devient progressivement de plus en plus facile à remarquer. Mais on estime qu'en dessous de 10 km d'altitude, il est simplement impossible de l'apercevoir à l'oeil nu. Cela veut dire que l'horizon apparaît plat même depuis le sommet du mont Everest, à 8848 mètres d'altitude. Autrement dit, même depuis le toit du monde, on ne peut pas voir que le monde est un globe. La terre est juste trop grande, et ses habitants trop petits. Si l'on veut vraiment bien voir la courbure de la terre, il va falloir décoller du sol, et monter un peu plus haut. Le 24 octobre 1946, onze ans avant le premier satellite artificiel, cette photographie a été prise. Le cliché est réalisé par une caméra montée sur un missile V2, à 105 km d'altitude. En réutilisant notre formule, on peut calculer que sur cette image, l'horizon est à environ 1150 km. Mais surtout, cette photo est la toute première photographie de la terre prise depuis l'espace. Après la seconde guerre mondiale, les américains récupérèrent la technologie des missiles V2 aux allemands, pour faire des tirs d'essai, et développer leur propre armement. Mais ces missiles servirent également à réaliser des expériences scientifiques, pour étudier la haute atmosphère, et prendre ces photographies qui donnèrent un nouveau sens au mot vertigineux. C'était la toute première fois que sur une image, l'horizon n'était plus une ligne séparant le sol du ciel, mais une ligne séparant l'espace d'une planète. Quatre ans plus tard, dans la revue National Geographic, Clyde Holliday, l'ingénieur américain qui développa la caméra, spécula sur la possibilité de cartographier des régions difficilement accessibles de cette manière. Peut-être même la terre entière. Ça vous dit quelque chose, hein ? Dans cet article, il écrivit également. Sur ces photographies, nous avons vu comment notre terre apparaîtrait pour des visiteurs venant d'une autre planète, à bord d'un vaisseau spatial. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le pôle maritime d'inaccessibilité, aussi appelé point Némo, est le point de l'océan le plus éloigné de toutes terres émergées. Il se situe dans l'océan Pacifique Sud, au milieu d'une étendue d'eau continue plus grande que la Russie. Sérieusement, cette zone est tellement gigantesque qu'on pourrait écaser une seconde Antarctique, sans avoir besoin de faire disparaître le moindre îlot et il y aurait encore de la place. Bien sûr, depuis le point Némo, aucune terre n'est visible à l'horizon, puisque les îles les plus proches sont à 2688 km de là. Mais voici une autre perspective sur l'isolement du point Némo. Ce point est tellement isolé que même à 400 km au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire à l'altitude de la Station Spatiale Internationale, même de là, aucune terre n'est visible à l'horizon. Lorsque la Station Spatiale Internationale survole ces régions de l'océan Pacifique Sud, la Terre ressemble pour les astronautes à une planète océan, sans la moindre île et sans la moindre terre émergée. En passant, les populations humaines les plus proches du point Némo sont... Eh bien, les astronautes dans l'ISS. La distance qui sépare un observateur de l'horizon dépend, on l'a dit, de la hauteur du regard. Mais cette distance dépend aussi de la taille de la planète que l'on considère. Sur un objet plus grand que la Terre, l'horizon est plus plat et plus éloigné, alors que sur un objet plus petit, l'horizon paraît plus proche. La Lune est bien plus petite que la Terre, et c'est pour cela que sur les photographies de la surface de la Lune, l'horizon paraît si rapproché. C'est assez dingue de se dire que de nos jours, même la Lune est en partie cartographiée, alors qu'il y a encore quelques siècles, les meilleures cartes qu'on avait pour notre propre monde étaient bourrées d'erreurs loufoques, comme l'île de Californie. Aujourd'hui, il n'y a plus de Terra Incognita. L'horizon n'est plus vraiment la limite qu'il était. Et s'il y a encore une frontière, elle est dans l'espace. Mais il se trouve que l'univers a lui aussi un horizon au-delà duquel il est impossible de voir. L'univers est-il infini ? On ne sait pas, et on ne peut pas le savoir puisqu'il existe une limite dans l'espace à partir de laquelle même les télescopes les plus puissants ne voient plus rien. On appelle cette frontière l'horizon cosmologique. Au-delà de cet horizon se trouvent des régions de notre univers tout simplement trop éloignées. L'horizon cosmologique délimite les bords de ce que l'on appelle l'univers observable, c'est-à-dire la partie de l'univers que l'on peut voir, la partie de l'univers dont on peut observer la lumière. Mais même si la lumière voyage dans l'espace très rapidement, sa vitesse n'est pas infinie. Il faut du temps, parfois beaucoup de temps pour que la lumière d'une étoile lointaine voyage jusqu'à nous. Et l'univers tel qu'on le connaît n'est âgé que de 13,8 milliards d'années. Ainsi, la lumière des royaumes lointains situés au-delà de l'univers observable n'a tout simplement pas eu le temps de nous atteindre, et il est donc totalement impossible d'observer ces parties lointaines du cosmos. Au-delà de cet horizon, l'univers continue sans doute. Il y a là-bas sûrement d'autres étoiles et d'autres galaxies. En fait, l'univers pourrait bien être infini. Il s'étend peut-être éternellement et dans toutes les directions. Ou peut-être que l'univers est fini, mais sans bord. On peut tout à fait imaginer un univers où l'espace bouclerait sur lui-même. En fait, on peut imaginer une multitude de formes possibles pour l'univers. Toutes ces solutions paraissent aussi bizarres les unes que les autres. Mais le vrai problème est qu'il n'est pas facile de trancher. Nous n'aurons peut-être jamais de réponse à cette question, puisque on ne peut observer que l'univers observable. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes coincés dans un univers exigu, puisque l'horizon cosmologique est loin. Les chiffres sont ici si énormes qu'ils n'aident vraiment pas à se représenter. Mais l'horizon cosmologique est situé non pas à 13,8 milliards d'années-lumière, mais à cause de l'expansion de l'univers plus loin encore. À 46 milliards d'années-lumière. Ça fait 430 000 milliards de milliards de kilomètres. L'espace est immense. Vraiment immense. On n'a franchement pas idée de sa stupéfiante et considérablement gigantesque immensité. Et ainsi de suite. Mais pas de panique. L'horizon cosmologique et l'horizon terrestre ont un point commun. Dans les deux cas, il dépend de vous. Sur Terre, la distance et la position de l'horizon sont déterminés par l'observateur. Vous êtes en quelque sorte au centre d'un cercle d'horizon. Il en va de même pour l'horizon cosmologique. Un observateur situé dans une galaxie très lointaine peut tout à fait observer des régions de l'univers qui ne sont pas visibles pour nous. Et inversement. En fait, chaque observateur détermine les limites de son propre univers observable. Autrement dit, vous êtes littéralement et scientifiquement au centre de votre univers. Il est peut-être impossible d'atteindre l'horizon cosmologique. Et il est peut-être impossible de voir au-delà. Mais c'est justement ça un horizon. Une frontière impossible à atteindre. Mais une frontière qui dépend de vous. Et que vous pouvez repousser. C'est parti. 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 C'est parti.